Bonjour à tous les Moodleurs, ici Julien. Je vous informe que j'ai terminé une formation qui s'appelle Geniali Révolution. Je vous donne cette vidéo pour vous montrer quelques usages de l'outil Geniali que l'on peut articuler avec Moodle. C'est parti ! Tout d'abord, de manière très classique, vous allez bien sûr pouvoir créer vos supports sur Geniali et les intégrer à Moodle. C'est quelque chose de très basique, mais ça améliorera sensiblement votre design si vous utilisez ce service. Pour l'exemple, je suis ici sur ma super présentation. Je clique sur Partager, Insérer, je copie le code E-Frame. Sur ma plateforme Moodle, je vais pouvoir par exemple ajouter une étiquette si je le souhaite. Activer ici dans l'éditeur le mode HTML, copier ensuite mon embed. Et voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Je clique sur Enjouter et revenir au cours. Et maintenant, j'ai ma présentation directement intégrée à mon espace de cours Moodle. Maintenant, une énorme plus-value qui est disponible avec la formule Master sur Geniali, c'est de pouvoir générer un SCORM avec vos présentations Geniali. On va pouvoir faire des tas de choses avec ça. Par exemple, obliger en quelque sorte nos apprenants à aller au bout d'une présentation Geniali, voire également, pourquoi pas, leur attribuer des points s'ils ont réussi par exemple à un quiz ou plusieurs quiz. Donc c'est tout à fait possible, je vous montre ça tout de suite. Ici sur un compte Master, comme vous voyez bien, je peux accéder à la fonctionnalité téléchargée de le paquet SCORM avec différents paramétrages que j'explique en détail dans la formation Geniali Révolution. Et une fois que vous avez choisi le bon paramétrage, vous pouvez déposer vos SCORM, ici présentation du cours ou quiz Geniali, directement sous la forme d'un paquet SCORM. Pour exemple, si je suis connecté en tant qu'apprenant, je vais aller dans la partie évaluation. Vous le voyez ici, présentation du cours n'est pas achevée. Je vais pouvoir en tant qu'apprenant cliquer dessus, ensuite accéder à cette activité SCORM de manière assez classique. Et ensuite, je vais pouvoir regarder la présentation. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque je sors finalement de cette présentation, elle n'est toujours pas validée, toujours pas achevée, puisque finalement je n'ai pas été jusqu'au bout. Et je peux revenir exactement à l'endroit où j'étais précédemment. Et cela permet à l'étudiant pour des présentations assez longues de reprendre le cours exactement à l'endroit où il est arrivé. Et il pourra éventuellement également, avec le bon paramétrage, achever finalement cette visualisation. Et on le verra ici directement dans son espace module. Et bien, cette ressource sera notée comme achevée. De la même manière, si je vous souhaite proposer une note pour un quiz, pour les personnes qui sont arrivées au bout d'un quiz par exemple, ici je me connecte sur le paquet SCORM d'un quiz Geniali. Je réalise pour l'exemple le quiz. Je me retrouve ici, en revenant sur évaluation, avec une activité qui est complétée. Mais également, dans le carnet de notes, avec ici dans la partie quiz Geniali, et bien une note ici, en l'occurrence de 100%, que je pourrais régler finement évidemment dans Moodle, avec un nombre de points souhaités. Je détaille toutes ces opérations dans une partie dédiée à Moodle et Geniali, ici dans la formation, afin de vous accompagner ici, pas à pas, dans le paramétrage. Voilà pour quelques usages de Geniali qui me semblent particulièrement intéressants aujourd'hui. Et vous avez dit, bien sûr, si vous voulez aller plus loin avec moi sur Geniali, et bien de cliquer sur le lien pour accéder à la formation. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.